Alors bonjour tout le monde, vendredi, explication de cartes, elle est là, elle est déjà prête. Avant de commencer, je voudrais signaler que je vous parlais comme ça vite fait de ce que j'avais prédit lundi, quand je parlais de manifestation, la preuve, les manifestations continuent encore et encore avec les gardiens de prison. J'ai vu un texte d'un gendarme, enfin d'un CRS qui était justement contre, qui devait faire barrage, façon de parler, au gardien de prison. Un mec il dit j'ai honte de faire ce que je fais quoi, surtout qu'on est collègue. Bon en même temps je l'avais dit, j'avais dit qu'il allait y avoir malheureusement des tensions, qu'il allait y avoir des manifestations etc. Oui, commence pas bébé, sinon je te retire de là. J'avais parlé aussi, si vous avez écouté attentivement, qu'il allait y avoir des annonces de licenciement. Excusez-moi, monsieur bébé qui fait le couillon. Résultat des courses, je ne sais pas si vous avez écouté, mais Carrefour, non pas le Carrefour Intermarché, si c'est Carrefour, qui vont licencier 2400 personnes. Ça fait quand même beaucoup quand on vous regarde par rapport au début de l'année, depuis le 1er janvier. PSA licencie plus de 2000 personnes. Carrefour, 2400 personnes. Et Timic, oui c'est Timic. Pinky, pardon, à chaque fois je me gourde dans le nom. Heureusement que ma petite femme est là pour me répéter. Oui, vous voyez Mlle Bagou qui est en train d'essayer de choper les chaves à travers la fenêtre. La pauvre, elle est mal barrée. Si on calcule, ça fait quand même 4700 licenciements depuis le début du mois. Ça fait un peu beaucoup je trouve, vous ne croyez pas ? Donc quand je parle de licenciement, vous voyez la preuve. Le problème c'est que ce qu'ils disent à la télé, je vois avant-hier ils ont parlé sur TF1 qu'il y avait moins de chômeurs. C'est archifaux quoi. La preuve. TF1, toutes les chaînes publiques, Toutes les chaînes publiques nous mentent. Monsieur est de mauvaise humeur, désolé. Voilà, parce que monsieur je ne lui donne pas ma carte. Monsieur est de mauvaise humeur. Ah donc il va aller avec maman puisqu'il veut faire le couillon. Voilà, maman, à toi de jouer. Donc voilà, quelque part j'ai raison. Pareil pour, comme je disais, qu'il y avait des manifestations, etc. C'est marrant, si vous regardez bien, les chaînes télévision n'en parlent pas. Les seules chaînes qui parlent, qui convoient des images, des blocages, des blocages, RT France, Spoutnik, et Actu 17. Mais les autres chaînes publiques, voilà quoi. Par contre, je me demande si la France ne devient pas complètement fou, folle. Quand je vois les émeutes qu'il y a eu lieu pour des pots de Nutella, limite les gens se sont foutus sur la gueule pour avoir des pots de Nutella, quoi. Eh, euh... Bon, bon. J'ose même pas imaginer quand il va y avoir la guerre civile, quoi. Les gens vont se jeter, euh... Comme la misère sur le monde, euh... Sur tout ce qui est nourriture, quoi. Attendez, euh... Stop, quoi. Là, c'est aberrant, quoi. Quand on joue à les vidéos où les gens se bousculent, se limitent, se tapent dessus pour avoir un pot de Nutella, le monde devient taré. Là, ça devient complètement débile, quoi. Faut vraiment être cinglé, quoi. C'est pas du Nutella qui va vous nourrir, hein. Ça serait encore pour des pâtes ou je sais pas quoi, euh... Voilà, quoi. Mais là, non. Bon, allez, je passe à la carte du jour, qui est très, très importante. Le soleil. Alors, cette carte est très importante, pourquoi ? Parce qu'elle m'indique que, euh... Il y a réussite, il y a... Que vous allez, euh... On va dire réussir dans ce que vous voulez faire. Ça peut être réussite sentimentale, par exemple. Ça peut être, euh... Réussite au niveau du travail. Par contre, bien entendu, À l'envers, c'est complètement l'inverse. Il y a quand même quelque chose à faire pour pouvoir faire avancer les choses. C'est un peu comme la carte de l'étoile où il y a frustration. C'est un peu le même principe, celle-là. C'est ça qui est très intéressant. C'est une carte-là, quand vous l'avez dans votre jeu, À l'endroit, surtout, c'est que vous allez réussir, Dans votre entreprise, Ou ce que vous voulez faire. Parce qu'elle n'indique que du positif. En droit, bien entendu. Comme l'étoile. Vous avez... Imaginons que vous avez... Je l'expliquerai, euh... Après, qu'on ait fini, Puisqu'après, il ne reste plus que deux cartes, après celle-là. Je l'expliquerai, euh... Peut-être, comment marche un tirage. J'expliquerai un petit peu. Je ferai une vidéo là-dessus. En imaginant qu'elle soit avec l'étoile, Et puis, euh... En droit. Et puis, euh... La mort en droit. Là, c'est le panard, quoi. C'est-à-dire que tout ce que vous allez vouloir, entreprise, Réussira. Que vous allez changer votre façon de vivre. Par rapport à la mort. Comme je disais, la mort n'est pas une carte maléfique. Non, non. C'est une carte qui indique que du positif quand elle est à l'endroit. C'est-à-dire que vous allez changer... Vous allez finir un cycle... Un cycle de vie pour réattaquer un nouveau cycle. Donc, imaginez celle-là à côté. Franchement, vous avez de quoi réussir dans la vie. Donc, voilà ce que je voulais dire. Alors, pour les horaires d'ouverture, Euh... C'est indiqué. Lundi, mercredi, vendredi, c'est ouvert de 14h à 23h, voire minuit s'il y a du monde. Le mardi, jeudi, c'est ouvert de 9h à 13h et de 20h à 23h. Exceptionnellement, ce week-end, on fermera à 19h. On se prend une petite soirée. Un samedi soir, ma petite femme et moi. De temps en temps, ça nous fait du bien. On a quand même aussi besoin de se ressourcer, sachant qu'on bosse, allez, on va dire pas loin d'une cinquantaine d'heures. Parce qu'il y a le site ouvert, mais en même temps, à côté, il y a par exemple les vidéos, il y a les parutions, etc, etc. Ça représente quand même pas mal de boulot. Ma petite femme, c'est pareil. Elle est toujours à la recherche de produits pas chers pour mettre dans sa boutique de produits ésotériques. Donc, ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de passer devant le PC à chercher les produits. Donc, sur ce, cet après-midi, si vous voulez faire ma connaissance et la connaissance de Virginie, vous passez, il n'y a pas de souci. Vous avez Découvrir le chat, Découvrir nos voyants, pardon, ou vous inscrire. L'inscription et le chat sont entièrement gratuits. Chat public, je vous le rappelle. La seule chose qui est payante, c'est la voyance. Et encore, mes tarifs sont vraiment à râler pas de crête puisque je prends en moyenne 1 euro la minute. Essayez de trouver moins cher. Sachant que sur 1 euro la minute, en tant qu'auto-entrepreneur, je reverse 25,10%. C'est-à-dire que sur 1 euro, il me reste en moyenne 74,90 euros. 75 centimes. Il me reste 74 centimes. Eh oui, sans compter qu'après, il y a tout ce qui est à payer, les serveurs, les ceci, les cela. Ça représente pas mal de thunes à verser. Sur ce, à cet après-midi.